Après avoir retrouvé et abattu Kellogg, Marco et Piper se rendirent au commissariat de Cambridge pour interroger le paladin Dance à propos des renforts fraîchement arrivés. Puis, ayant appris qu'une guerre allait éclater entre les synthétiques de l'Institut et la confrérie, ils retournèrent voir Nick Valentine à Diamond City. Bonsoir et bienvenue pour ce Let's Play numéro 8 des aventures de Marco-Loscopie. Nick. Où est votre fils ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je... je ne l'ai pas retrouvé à temps. Kellogg travaillait pour l'Institut et il... il leur a donné chaud. L'Institut ? Oula ! Je suis vraiment désolé, ça rend les choses légèrement plus compliquées. C'est le moins qu'on puisse dire. Nick a beau être insynthétique, il sait même pas comment accéder à l'Institut. Aucun synthétique ne le sait. Les protocoles de sécurité effacent ces informations de nos mémoires. Vous ne savez vraiment rien ? Un jour, je me suis réveillé dans une décharge, jetée au rebut comme les autres prototypes inutiles. L'Institut m'a pas rappelé depuis. Désolé. Ça fait plus d'un an que j'enquête sur l'Institut. C'est le croque-mitaine du Commonwealth, craint et détesté par tout le monde. C'est tout à fait ça. Ça lui arrive d'enlever des gens en pleine nuit ou bien de jeter de vieux synthétiques à la décharge pour nous rappeler qu'il existe. Mais jusqu'ici, il y a une chose que personne n'a jamais découverte. C'est où se trouve l'Institut ? Ou comment y accéder ? C'est ça. Mais il y a bien quelqu'un qui doit le savoir, pas vrai ? Le type qui leur a amené Sean, par exemple. Kellogg. Je l'ai refroidi. On va avoir du mal. De toute façon, ça ne fait aucune différence, vu qu'il est mort. Voilà. Le seul type de l'Institut qui vivait à l'extérieur était sûrement pas du genre à cesser prendre vivant. Donc, un meurtrier kidnappeur se fait éclater la cervelle par un parent vengeur. Ce serait une belle fin si on n'avait pas à résoudre le mystère le plus épais du Commonwealth. Ça nous aide beaucoup ce que tu dis là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Se fait éclater la cervelle. Hein ? La cervelle. Vous savez quoi ? On n'a peut-être pas besoin de lui vivant, finalement. Qu'est-ce que tu racontes, Nick ? T'as le joint de culasse qui a pété ou quoi ? Il y a un endroit à Godneighbor qu'on appelle l'antre de la mémoire. On peut y revivre les événements du passé aussi clairement que le jour où ils se sont produits. Si quelqu'un peut faire causer un crâne défoncé, c'est bien le docteur Amari. Un vrai cerveau en matière de mémoire. C'est de l'humour synthétique, c'est ça. Mais perso, je n'y crois pas. Ça ne marchera jamais. Ça vaut le coup d'essayer. On récupère un bout du cerveau de Kellogg et on l'apporte à Amari. On verra si elle peut en tirer quelque chose. Non mais Nick, t'es pas sérieux, c'est répugnant. Je sais que c'est dégueu, mais on n'a pas le choix. On n'a aucune piste. Le cerveau de ce mercenaire contient peut-être tous les secrets dont on a besoin. En fait, je crois que j'ai déjà quelque chose. Kellogg avait ce truc fixé sur sa tête. Un implant cybernétique ? On a peut-être décroché le jackpot, là. Qu'on se lance dans cette histoire de cerveau ou pas, on ne va pas tous s'amuser à courir le pays. Alors, qui vous accompagne ? Moi, je dois aller à l'antre de la mémoire, de toute manière, pour faire les présentations avec Amari. Mais si vous voulez y aller ensemble, pas de problème. Venez avec moi, Nick. Ok, on y va. Vous ne vous en faites pas. On va le retrouver, votre gamin. Encore un peu de temps. Pendant ce temps, je vais faire un peu de recherche. Je serai au journal si vous avez besoin de moi. Voilà. Désolée, Piper, mais tu parles vraiment trop. Bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Direction goodnight. Bon, bon alors. Vous allez, en avant. Mes copains me disent que les étrangers sentent mauvais, mais vous, pas de bien. Eh beh, good neighbor, enfin, pas trop tôt. Allez, hop. Tiens, 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 mais c'est le grand détective, encore en train d'espionner un mari infidèle, j'imagine. Pourquoi ? T'as des problèmes avec madame ? Ce bon vieux Nick, toujours une bonne répartie, hein ? Et vous êtes qui, vous, hein ? Le nouveau toutou de Valentine ? Baisse d'un ton, sinon c'est toi qui vas devenir mon nouveau toutou. On embauche encore, mais quelque chose me dit que vous ne serez pas à la hauteur. Oh, soyez pas comme ça. Vous avez la tête de quelqu'un qui aurait bien besoin d'une assurance vie. Laissez-moi tranquille, ou c'est vous qui aurez besoin d'une assurance. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je riais tellement fort intérieurement que j'ai rien entendu. Vous me filez tout ce que vous avez dans les poches, où il va vous arriver des accidents regrettables, du genre qui font mal. Hola, hola, tant mort. Nick Valentine fait l'honneur d'une petite visite avec quelqu'un et t'essaies de faire ton petit numéro de raquette. C'est bon de te revoir, Nick. Hancock. Qu'est-ce que ça peut foutre ? Il n'est pas des nôtres. Tu défies l'autorité du maire, Finn ? J'ai dit, fous-lui la paix. J'ai quand même l'impression que ce n'est pas une bonne idée. Si tu commences à laisser des gens de l'extérieur nous marcher sur les pieds, je sens qu'on aura bientôt un nouveau mai. Tu n'es pas sérieux, j'espère. C'est de moi qu'on parle, là. Approche, je vais te dire un truc. Barbossa, je savais que c'était toi. Tu ne penses comme ça, hein ? Tu me brises le cœur et ce n'est pas bien, ça. Ça va, mon pote ? Oh oui, tout va bien. Je vais bien. Merci de vous être occupé de lui. Bien. J'espère que ce petit incident ne vous donnera pas une mauvaise image de notre communauté. La devise de Good Neighbor, c'est par le peuple, pour le peuple. Vous me suivez ? Tout le monde est le bienvenu. Good Neighbor ? C'est le nom de cet endroit ? Tout juste. Ça a commencé comme un petit quartier, une espèce de cour des miracles qui rassemble tous les phénomènes de foire et les rebuts de la société. Vous allez voir, vous allez vous faire des amis et vous vous sentirez chez vous en moins de deux. Tant que vous n'oubliez pas qui est le patron, évidemment. Reçu 5 sur 5, Captain. Bon, lui, il avait quoi sur lui ? Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ? Oui, va de bon. Une nouvelle tête à Good Neighbor ? Bienvenue au pays des merveilles, Sandrine. Je sens que... Fahrenheit. Niki, c'est une copine à toi ? Salut. J'ai tout ce qu'ils font pour blesser, mutiler ou tuer. C'est vous qui voyez. Moi, en général, c'est vite vu. Je tire pour tuer. Je t'aime bien, toi. D'accord. Voyons ça. Meurtre et désolation pour toutes les bourses. En espérant qu'elle ne fasse pas la désolation des miennes. Nala. Tatata. Merde ! Rends-moi ça. Voilà. T'aurais pas un petit truc pour Niki, par hasard. On pourrait peut-être lui mettre deux collets de chien, tiens. Voilà qui est mieux. Bon. Et à ce niveau-là, d'eau intéressante. Du plasma. Très intéressant. Bon, il n'y a pas à dire. Très intéressant. Bon, on verra ça plus tard. Merci beaucoup, Cléo. Niki ? Allez-y. Maintenant ? Evidemment. Un avis sur la situation ? Encore un dossier à fermer. D'accord. C'est tout. Comme vous voudrez. Je ne vais surtout pas chercher à comprendre. C'était où ton truc, tu disais ? L'antre de la mémoire, c'est ça ? C'est par où, c'est par là ? La confrérie de l'acier a intérêt de ne pas s'approcher de vous, de neighbor. Oui, je suis sûr que tu leur fais peur. On passe des pièces françaises. Ce n'est pas un bateau volant, c'est un dirigeable, ignare. Bon, c'est là-dedans, c'est ça ? Ah oui, Memory Dance, c'est ça. Tu m'expliques, Niki ? T'as fait comment pour arriver d'ici aussi vite ? De une et de deux, il ne s'est passé pas entre vous deux, madame. Vous venez voir Amari, elle est en bas. Bon, je suppose que... Non, vas-y, les... En bas. Eh ! Docteur Amari ? Oui, j'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. Ouf, si vous arriviez à sourire un petit peu, ça pourrait devenir... Je vous laisse prendre les choses en main, Niki. On a besoin d'extraire des souvenirs à Amari. Mais ça ne va pas être évident. Le sujet qui est logue est, comme qui dirait, refroidi. Vous êtes complètement malades, tous les deux. Sans parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre, est-ce que vous savez que les simulateurs mémoriels nécessitent un cerveau intact et vivant ? Ben, on n'est pas malades. Il n'y a vraiment aucune chance que ça marche ? Ce cerveau contient des informations sur l'Institut Amari, le plus grand secret scientifique du Commonwealth. Vous en rêvez autant que nous ? D'accord. Je vais jeter un oeil. Mais je ne vous garantis rien. Est-ce que vous l'avez apporté ? Non, je n'ai pas l'habitude de transporter un cerveau entier sur moi, non, désolé. Vous avez forcément besoin d'un cerveau entier ? Cette question ne me dit rien qui vaille. J'essaierai de me débrouiller avec ce que vous parviendrez à récupérer. Voilà ce que j'ai pu récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas un cerveau. Ah, ça, c'est une évidence. Attendez, c'est l'hippocampe ? Et ce dispositif fixé dessus ? Une interface neuronale ? J'ai déjà vu ces circuits quelque part. Ça ne m'étonne pas. D'après ce que j'ai pu observer, toutes les technologies de l'Institut ont la même architecture. En même temps, ce ne serait pas forcément très logique de changer d'architecture s'ils en ont trouvé une qui fonctionne. Nick est un synthétique d'ancienne génération. Il ne serait pas compatible ? C'est exactement ce que j'avais en tête. Avec un peu de chance, on devrait pouvoir le brancher directement. Mais même si ça fonctionne, M. Valentine prendrait un risque considérable. On parle de brancher un élément étranger sur son cerveau. Vous ne tracassez pas pour moi, Marie. Je suis partant. Vous savez, je vous l'avais dit, il est toujours partant quand il s'agit de se faire brancher. Merci beaucoup, Nick. Vous me remercierez quand vous aurez retrouvé votre fils. Allez, c'est parti. C'est quand vous voulez, M. Valentine. Asseyez-vous. Si je commence à chacasser comme un vieux mercenaire en bout de course, vous me débranchez, d'accord ? D'accord, je prépare. Continuez à me parler, M. Valentine. Le moindre changement au niveau de vos fonctions cognitives pourrait avoir des conséquences graves. Est-ce que vous vous sentez différent ? Je vois beaucoup de flashs. Des images brouillées. Je ne distingue rien de précis, Doc. C'est ce que je craignais. Est-ce qu'il y a des chats ? Les empreintes mnémoniques sont cryptées. L'Institut n'a pas pu s'empêcher de poser un ultime verrou de sécurité. Les souvenirs de l'implant sont protégés. Comment on peut verrouiller des souvenirs ? L'implant code toute l'activité mnémonique dans l'hippocampe. C'est comme une sorte de cryptage informatique. Et on n'a pas le mot de passe. Voyons voir. Un seul esprit ne pourrait pas le décoder, mais... Et si on en utilisait deux ? On va vous installer dans une station mémorielle aux côtés de M. Valentine et mettre vos fonctions cognitives en parallèle. Il fera office d'hôte pendant que votre conscience explorera tous les souvenirs qu'on pourra trouver. Je sens que je ne vais pas aimer. D'accord. Allons-y. Asseyez-vous là et croisez les doigts. Et tout ce que je pourrais. Rendez-vous de l'autre côté. Oui, c'est ça. C'est là que je m'assois. C'est ça ? La station m'a cherché de là ? Ce truc a l'air dans un état. Ah, génial. Un simulateur de vie réel. Lancement de la migration des ondes cérébrales entre l'implant et l'ose. Activité mnémonique en provenance de l'implant. C'est fragmentaire, mais on a quelque chose. On va vous plonger dans les souvenirs les plus tangibles qu'on peut trouver. Il risque d'être un peu instable, alors accrochez-vous. C'est-à-dire ? M'accrocher, comment ? C'est tout blanc. Mon dieu, qu'est-ce qui se passe ? Fichtre, après des voyages temporels, voici un voyage sensoriel au cœur des souvenirs de Kellogh. Qui découvrira Marco ? Vous le saurez en regardant l'épisode 9 des aventures de Marco-Loscopie.